Vous souhaitez améliorer votre site web du point de vue mobile ou faire de l'optimisation mobile de votre site Internet? Si c'est le cas, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel au complet sur l'optimisation mobile des sites Internet. Je vais vous expliquer comment nous parvenons à prendre un site web qui a une mauvaise performance et l'améliorons en utilisant les outils Lighthouse, Lightspeed et Youst. Donc si vous êtes intéressé à améliorer votre site web ou si vous souhaitez avoir des connaissances en optimisation mobile, je vous invite tout simplement à suivre ma vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin de la vidéo, vous allez être en mesure d'apprendre comment optimiser n'importe quel site Internet pour avoir un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche. Donc suivez-moi sur mon écran et nous allons voir ensemble comment optimiser les sites web. Là présentement sur mon écran, vous pouvez voir un site Internet que nous avons eu l'occasion de développer. Et donc je vais me servir comme exemple pour vous expliquer comment faire de l'optimisation d'un site Internet. Donc là présentement, le site Internet a été conçu sur WordPress et nous avons utilisé comme outil l'ACF Pro et des thèmes et un design HTML personnalisé. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez faire de l'optimisation en utilisant l'outil qui s'appelle Lighthouse. Donc Lighthouse est tout simplement un outil qui se trouve sur votre navigateur Chrome que vous pouvez utiliser pour analyser votre site web et avoir des recommandations assez précises sur des éléments que vous devriez optimiser. Et grâce à Lighthouse, vous allez par exemple avoir des informations telles que le SEO, l'accessibilité, la performance et plusieurs autres détails que vous pouvez trouver à travers les résultats de l'optimisation. Donc, vu que nous parlons présentement de l'optimisation pour les mobiles, moi je vais tout simplement me focaliser sur l'aspect mobile. Comment faire pour accéder à l'outil Lighthouse? La première chose que vous devez faire, c'est de faire un clic droit et cliquer sur Inspect. Et ensuite, vous allez tout simplement voir au niveau du navigateur Chrome, un onglet qui s'appelle Lighthouse. Et là, ce qui m'intéresse particulièrement, il y a la possibilité pour vous de faire l'analyse du point de vue ordinateur de bureau ou mobile. Donc, déjà, on peut commencer déjà par regarder si tout est correct du point de vue ordinateur. Donc, il sera donc question de cliquer sur l'onglet Desktop et cliquer sur Analyse Page Load ou bien analyser la page, si je veux traduire en français. Et ça va prendre quelques minutes et Lighthouse va se charger de faire l'analyse du site Internet. Après quelques minutes d'analyse, nous pouvons voir les résultats qui sont donnés là. Et si vous voyez à ce niveau, on a l'analyse de la performance. La performance est relativement bonne. Donc, là, on a 97%. L'accessibilité est à améliorer. Les bonnes pratiques de développement, c'est aussi quelque chose que vous devez regarder en ce qui concerne cette page, le SEO, donc la 92. Je pense qu'il y a lieu d'amélioration également. Et ici, pour être en mesure de voir beaucoup plus en détail à quoi consiste chacun de ces scores, on peut cliquer tout simplement sur le bouton et on va être en mesure de voir. Et là, par exemple, ce que Lighthouse nous dit, c'est qu'il faut essayer de voir si on peut utiliser les nouvelles générations de formats. Par exemple, les formats recommandés pour le web, ça peut être WebP. Donc, qui est un format plus ou moins, qui est un bon format, qui est léger. Donc, c'est un format qui est léger et qui n'a pas beaucoup d'impact sur la performance. Et il y a aussi une autre recommandation qu'on nous recommande à ce niveau. Et d'autres informations qu'on peut trouver à partir d'ici. Par exemple, ajouter des dimensions sur les photos ou compresser les fichiers CSS et ainsi de suite. Donc, en gros, pour être en mesure de voir les recommandations de Lighthouse, il sera question de tout simplement faire l'analyse et de regarder le diagnostic à ce niveau. Si je veux regarder le diagnostic ou les résultats de l'accessibilité, je peux cliquer là-dessus. Et ça va me donner les informations qu'il y a à optimiser. Par exemple, le bouton n'a pas de nom. Donc, il faudrait donner un titre au bouton. Et pareil pour ici. Donc, et ensuite, ici, ce que les moteurs de recherche recommandent du point de vue optimisation, c'est de rassurer que les titres soient classés par ordre décroissant. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez utilisé la balise H2, ce serait beaucoup plus judicieux d'utiliser la balise H3 plutôt que d'aller à H4. Ça, c'est un peu ce que ça veut dire à ce niveau. Et ainsi de suite. Et en ce qui concerne maintenant l'optimisation, en ce qui concerne les bonnes pratiques, on peut cliquer là-dessus pour voir les bonnes pratiques. Et on a aussi les 16 erreurs qu'il faudrait fixer. Et en ce qui concerne le SEO, on peut aussi cliquer là-dessus. Et on peut aussi voir les informations là. Document doesn't have a meta description. Donc, la page n'a pas de meta description. Donc, en gros, ça, c'est un peu ce que Lighthouse nous donne comme informations. Donc, avant d'aller déjà dans l'optimisation mobile, il faudrait déjà se rassurer que tout est bon du point de vue ordinateur de bureau. Ce que je veux faire, c'est que je veux me connecter au site web. Et je vais essayer d'améliorer les points qui sont recommandés par Lighthouse pour être en mesure de voir si on peut améliorer le score. Bon, donc là, je vais me connecter au site. OK, donc là, présentement, je suis connecté au site Internet. Si je... Si je... Donc, je vais d'ailleurs commencer par voir les recommandations que Lighthouse nous a données et pour être en mesure d'en fixer. Commençons déjà par le point de vue SEO. Donc, le document n'a pas de meta description. Donc, il sera question d'ajouter une meta description pour ce document particulièrement. Ça, c'est l'erreur qui a été signalée par Lighthouse. Donc, il sera question de venir ici. Je vais passer dans la page d'accueil. Et je vais cliquer sur accueil. Et là, je vais donc définir une meta description pour cette page particulièrement. Et si je vais, si je vais, si je vais être beaucoup plus bas, centre de formation. Donc, vous en compte, il n'y a pas de meta description. Donc, ça, c'est... Le mot clé, c'est centre de formation. Donc, là, je vais tout simplement... Centre de formation en soins de beauté. Donc, là, je peux ajouter le nom de l'entreprise. Manga and beauty. Et en ce qui concerne la meta description, juste c'est rassuré que le mot clé apparaît également dans la meta description. Donc, je vais dire Manga and beauty est un centre de formation agréée en soins de beauté. Donc, et ça peut être également intéressant de voir, d'ajouter quelques services. Par exemple, si je vais dans formation, je vais regarder les différentes formations qui sont faites. Formation par module. Bon, allons peut-être dans service. Ça peut être intéressant. Coiffure mixte, manicure, pédicule, maquillage. Donc, là, je peux écrire quelques mots. Trois flux. OK. Donc, là, si je clique sur sauvegarder, techniquement, ça devrait résoudre le problème lié à la meta description. Et il y a d'autres points qui ont été mentionnés. Bien évidemment, lorsque je regarde au niveau de la performance, il y a, par exemple, converti en nouvelle génération, et ainsi de suite. Bon, par exemple, compresser les fichiers CSS et JavaScript. Et en ce qui concerne particulièrement WordPress, moi, j'aime bien utiliser l'outil qui s'appelle Lightspeed. Donc, là, je vais, par exemple, aller dans le panneau d'administrateur. Je vais cliquer sur ajouter. Et je vais installer Lightspeed. Donc, si j'installe Lightspeed. Donc, en installant Lightspeed, je pense que ça devrait me permettre de faire pas mal d'optimisation nécessaire. Donc, là, j'ai activé l'extension. Si j'ai rafraîchi ma page, bon, mon Lightspeed apparaît là. Donc, là, je vais tout simplement me servir de la fonctionnalité de Lightspeed qui est Preset. Donc, là, je vais tout simplement cliquer sur Apply Extreme. Mais avant d'appliquer une recommandation, moi, je vous conseillerais de voir si... Parce que, bon, du moins, pour moi, c'est facile d'utiliser Extreme, tout simplement parce que c'est un site web que nous avons développé et nous utilisons le moins d'extensions possibles. Donc, ce qui fait qu'il y a peu de risque d'avoir des conflits au niveau des différentes fonctionnalités. Donc, il sera tout simplement question de voir quelle option est adaptée à votre besoin. Peut-être, dans un début, commencer déjà par l'option avancée avant d'aller dans l'option Extreme. Mais bon, ou alors tester ça dans un site web développeur avant de pouvoir déployer sur votre serveur. Donc, là, je vais appliquer cette option-ci. Et je vais cliquer sur Pugé. Donc, je vais Pugé tous les caches. Et si je vais... Donc, là, je pense que je vais encore regarder encore les recommandations ici. Je pense que cela devrait nous permettre de résoudre le problème lié au CSS et aussi quelques problèmes liés à ça. En ce qui concerne le bouton, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait accéder au niveau du code. Donc, ce qui concerne cette recommandation, ici, on se rend compte qu'on a le H5. Donc, ça, c'est le H5 qui a été utilisé pour coiffure mixte. Donc, ça, ça correspond à... Ici, coiffure mixte. Donc, là, c'est H5. Pourtant, si je fais un inspect du titre, c'est H2. Donc, l'idéal serait d'avoir un H3 plutôt que d'avoir un H5 pour être en mesure de fixer le problème lié à la recommandation du titre. Donc, en fait, du moins, de ce titre-ci. Bon. Je vais refaire l'analyse pour que nous puissions voir ce que... pour que nous puissions ensemble voir s'il y a eu des améliorations. Donc, je vais essayer de... Donc, si je vais dans l'administrateur, là, on voit que c'était optimisé. Donc, je vais refaire encore... Je vais refaire l'analyse. Donc, je vais inspect, comme je l'ai dit tantôt. Je vais dans Lighthouse, Desktop. Je fais analyser. Donc, vous voyez que ça, avec l'optimisation que j'ai eu à faire, la vitesse est au top. Donc là, la performance est 100. Les bonnes pratiques, c'est 100. Le SEO également, c'est 100. Donc, la seule chose qui reste, c'est l'accessibilité. Bon. Donc, peut-être que je peux... Donc, pour l'accessibilité, je peux déjà fixer au niveau des titres. Donc, il sera question pour moi de voir... de changer la balise à ce niveau. Et ça devrait normalement fixer le problème lié au titre. Dans mon thème, je vais aller dans mon thème WordPress et je vais rechercher au niveau de l'entête, je crois. Je crois que ça devrait se trouver au niveau de l'entête. Et je vais rechercher ça. Donc là, vous pouvez voir qu'à ce niveau, on a ce bouton-ci. Et ce bouton n'a pas de titre. Donc, pourquoi c'est important d'ajouter les titres, l'attribut titre, sur des boutons qui n'ont pas de texte dans la balise? C'est tout simplement dû au fait qu'une personne qui a des problèmes liés à la vue ou une personne qui n'est pas en mesure de facilement lier un site Internet aura de la difficulté à pouvoir mieux comprendre ce à quoi un bouton correspond. Et par conséquent, ajouter un titre, non seulement ça va permettre aux malvoyants de mieux discerner le bouton que vous utilisez et aussi au moteur de recherche de facilement mieux améliorer votre score. Donc là, je vais venir ici. Je vais ajouter le titre. Donc, je vais ajouter l'attribut titre que ça s'appelle title. Et je vais mettre un type d'être recherche, par exemple. Et je vais cliquer sur enregistrer. Et si je regarde, si je repars dans mon rapport, il y a aussi un problème lié back to top. Donc, ça veut dire que c'est le bouton. Je pense que c'est ce bouton qui se trouve ici. Et d'après moi, ça devrait se trouver normalement au pied de page. Donc, je vais cliquer sur footer et je vais rechercher ce bouton. Je vais chercher ici. Ok, c'est ça. C'est ce bouton aussi. Donc là, je vais aussi ajouter un titre là. Title back to top. Ok, et là, je vais cliquer sur enregistrer. Et pour finir, si je regarde encore mes recommandations, il y a aussi ces problèmes liés aux titres qui ne sont pas de façon décroissante. En fait, comme je l'ai expliqué déjà au début, cette recommandation nous fait comprendre que si vous avez utilisé, par exemple, une balise, une balise titre, la balise qui suit devrait être en ordre décroissant. Donc, il ne vous fait pas sauter de nombre. Par exemple, si j'utilisais la balise H2, ce serait beaucoup plus recommandé d'utiliser une balise H3 plutôt que d'aller directement à H4. Et pour être en mesure de fixer ce problème-là, je vais rechercher ce bloc et je vais fixer le problème. Donc là, je vais partir dans mon template bloc. Vous voyez ici la balise H2 et ce qui suit, ça va être la balise H5. Donc, il sera question de tout simplement remplacer H5 par H3 pour que ce soit tout simplement la balise titre qui suit directement la balise H2. Donc, une fois que j'ai fait ça, si j'ai réactualisé ma page, donc, et je vérifie, je clique sur Inspect, je pars dans Lighthouse, je clique sur Analyser. Ah ok, il y a d'autres problèmes liés au titre. Bon, moi, je pense que je vous ai expliqué à quoi correspondent ces différents titres. Aujourd'hui, il est tout simplement question de revoir, en fait, les différentes balises utilisées. Par exemple, ici, on utilise la balise H4 et c'est rassuré de pouvoir respecter, en fait, de façon chronologique les différentes balises utilisées. Donc, maintenant que nous avons finalisé avec l'analyse, avec l'optimisation du site web pour les ordinateurs de bureau, il sera maintenant question de faire une analyse Lighthouse et plutôt que de cliquer sur Desktop, on clique sur Mobile et on clique sur Analyser. Donc, là, ça va prendre quelques secondes pour faire l'analyse du site web pour les téléphones mobiles. Donc, là, on peut se rendre compte que même sur le mobile, le site web est relativement rapide. Donc, la performance est à 100, l'accessibilité 80, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera question de revoir, en fait, les différentes recommandations suggérées en ce qui concerne l'accessibilité. En ce qui concerne les bonnes pratiques, on a 93 et le SEO, on a 96. OK, donc, là, il sera question aussi de voir les différentes recommandations et de voir comment les fixer. Mais, en général, je pense que le site web est relativement rapide. Donc, le temps de chargement, c'est à 1,1 seconde. C'est dans la limite recommandée par les moteurs de recherche. Et, en ce qui concerne l'accessibilité, je pense que le véritable problème qu'il y a à fixer sur ces sites, c'est au niveau de l'accessibilité. Donc, en résumé, pour optimiser un site web pour le mobile, la première chose, ce serait de se rassurer que le site web est déjà optimisé pour les ordinateurs de bureau. Et une fois que vous avez fait de l'optimisation pour les ordinateurs de bureau, il sera question maintenant de refaire l'analyse pour les mobiles, toujours en utilisant Lighthouse. Et en refaisant l'analyse pour les mobiles, vous allez tout simplement voir les erreurs qui sont suggérées par Lighthouse et essayer de les fixer. Fixer les erreurs, ça peut demander un peu de connaissances techniques, par exemple, entrer dans les codes ou être en mesure de fixer les différentes recommandations. Ou alors, vous pouvez utiliser les outils qui existent déjà. Donc, dans le cas, par exemple, de ces sites internet, moi, j'ai utilisé l'outil qui s'appelle Lightspeed. Donc, Lightspeed, c'est tout simplement une extension de WordPress qui permet d'optimiser la vitesse des sites internet. Et j'ai également utilisé Youst pour être en mesure d'ajouter les balises métatitres et métadestcriptions. Donc, ça, c'est un peu en gros en quoi consiste l'optimisation mobile. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez eu l'occasion de suivre jusqu'à la fin, n'hésitez pas surtout à vous abonner, partager, et commenter afin que nous puissions mieux développer la communauté. Et aussi, si vous avez des questions et que vous souhaitez optimiser votre site web, si vous avez besoin de connaissances approfondies en optimisation des sites internet, vous pouvez également nous contacter. Ou alors, si vous êtes une entreprise et ne voulez pas entrer trop dans cet aspect technique, je vous invite tout simplement à contacter mon agence. Mon agence s'appelle ProSeedWeb. C'est une agence qui est basée à Montréal et qui offre des services en création des sites internet, développement des applications mobiles et développement des boutiques en ligne. Donc, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! ! ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada